Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Contrepoint, sixième et dernier numéro du cycle consacré aux musiques de Méditerranée qui, à la fin du XIXe siècle, est devenu le lieu de la villégiature le plus recherchée d'Europe. Là, sur les côtes ensoleillées des rivages méditerranéens, se presse l'aristocratie russe, la bourgeoisie anglaise, les esthètes allemands et autrichiens vont chercher en Grèce une douceur de vivre qui imprègnera les romans et les nouvelles et le tout Paris aiment à se retrouver sur la French Riviera, également adoptée par les riches américains qui aiment à y vivre des étés enchantés. Car en cette fin du XIXe siècle, la saison ne se limite plus aux seuls mois d'hiver et la Méditerranée de la villégiature s'amuse toute l'année. Le compositeur anglais Arnold Bax, ancien élève de la Royal Academy of Music, laisse plus de 380 pièces écrites par cet orchestrateur de génie, héritier de Debussy, Ravel, Stravinsky et Sibélius. Amoureux du soleil méditerranéen, Arnold Bax rend hommage à la Méditerranée dans sa valse méditerranéenne écrite lors d'un voyage à Mallorque par un compositeur pianiste accompli qui connaît bien les techniques et les possibilités timbriques du piano, ce qui lui permet de créer ici une atmosphère hispanique imitant l'alborata del Grazioso de Ravel. Voici Méditerranéenne où ma musique est l'expression d'un état émotionnel, écrit-il, je ne suis pas intéressé par le son musical en lui-même. Une valse méditerranéenne, écrite entre les deux guerres, à un moment où l'Europe entière rêve des rivages méditerranéens comme des lieux exotiques, de villégiature, de repos, de lumière et de couleurs. Musique 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 Dans son ouvrage paru en 1869, Nice guide Nouveau Cicérone des étrangers, Musique contenant des documents inédits et des renseignements complets sur Nice et ses environs, Léo Ouattripon décrit les belles villas et leurs jardins dignes d'armides qui faisaient alors le charme de la ville tandis que raisonnaient dans leur salon tenu par l'aristocratie ou la bourgeoisie, venant passer l'hiver les meilleures musiques contemporaines, celle de Massnet, de Richard Wagner, de Gabriel Fauret. Dans les salons niçois, « Villa Ligier », « Villa Les Palmiers », « Manoir Bishop », « Domaine de Chambrun », « Villa Paradiso », « Villa Masséna », chanter les plus belles voix d'Europe venues dans la Nice de la villégiature pour monter les meilleurs opéras. Salon de la villégiature sur les bords de la Méditerranée, même parfois tenu par des cantatrices, comme Madame Vigier, ex-Sophie Gruveli, chanteuse attitrée des opéras de Verdi. La musique lyrique est également entendue dans les cercles artistiques, Masséna, Philharmonique, International, de la Méditerranée, de l'artistique, et bien sûr dans les théâtres d'opéra, Impériale Italien et Théâtre Français. La musique est si importante pour la villégiature sur les bords de la Méditerranée que Louis Wattropont peut écrire dans son guide « Si les théâtres n'existaient pas, Nice les aurait inventés ». C'est-à-dire que le peuple niçois éprouve toujours le besoin de rassasier largement son imagination, son cœur et ses yeux avec des tableaux, des images et surtout de la musique. Nice, privée de musique, ne serait plus qu'un corps sans âme. C'est cette vie musicale trépidante des opéras à Nice et dans toutes les villes de la villégiature en Méditerranée qui fait alors un paysage culturel aussi dense que celui de la capitale puisque même Lohengrin de Richard Wagner connut sa création française à Nice. Une ville musicale trépidante des villégiatures en Méditerranée qui prend son essor vers 1860 et qui s'interrompt brutalement le 1er août 1914 avec l'ordre de mobilisation générale décrété par la France. Les salons, théâtres d'opéra, hôtels se vident et seront bientôt transformés en hôpitaux. Les mondanités ne sont plus de mise. Une vie trépidante qui illustre les créations françaises de Lohengrin de Wagner au cercle de la Méditerranée en 1881, de Jeanne Oneguin de Tchaïkovski en 1895 à l'opéra, mais aussi de Premières Mondiales comme la prise de Troie en 1890. Première partie des Troiens, composée entre 1856 et 1858 et dont Hector Berlioz ne vit de son vivant que la création de la deuxième partie, les Troiens à Carthage. Voici un extrait des Troiens d'Hector Berlioz chanté en villégiature à Nice. Sous-titrage ST' 501 ... Le cosmopolitisme est le caractère spécial de ce riant rendez-vous méditerranéen où fraternisent toutes les aristocraties du monde, écrit Robert Sabatier dans son deuxième volume des Miroirs de la Musique. Car en effet, les cités de la villégiature en Méditerranée telles que Nice accueillent l'Europe entière venue goûter au plaisir du soleil d'hiver, mais aussi dans les théâtres d'opéra et même dans les palaces ou les casinos aux créations les plus ambitieuses et les plus modernes. C'est ce qui se passa en 1881 lorsque Nice accueillit la création française de l'Ouengrin de Wagner. Un événement considérable qui mobilise à cœur solistes, musiciens venus du Covent Garden de Londres, de la Scala de Milan et de l'Opéra de Monte Carlo. A cette occasion, Wagner réside à Simier chez la comtesse Branica. Le rôle principal est tenu par la vicomtesse Vigier, Sophie Creveli, cantatrice, déjà créatrice des Vépres siciliennes de Verdi, retirée sur la côte méditerranéenne où elle joue d'une paisible retraite ne chantant à l'opéra que lorsque celui-ci se déplace jusqu'à elle. Ce fut le cas pour l'Ouengrin de Richard Wagner, dont voici la marche nuptiale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... La vie musicale des côtes méditerranéennes au temps de la villégiature s'épanouit également dans les cercles artistiques, sorte de club où l'on aime à se retrouver entre soi, comme le Cercle niçois de l'artistique, fondé par Saki, Gassin, Maty et D'Ambrosio, violonistes célèbres qui organisent des concerts sur la jetée-promenade dans une grande salle de la rue Saint-François de Paule ou à la Villa Rosa Boulevard Victor Hugo, là. Au rythme d'un concert par mois, on reçoit les artistes les plus célèbres du moment, comme la basse Fedor Chagliapine, Puccini, Gabriel Fauret, Léon Cavallo, Camille Saint-Sens, Isaac Albénitz ou Jules Massenet, qui accompagnaient au piano tous les artistes de nos théâtres. Les artistes étaient ravis et nous les membres étions très fiers. Particularité de ces clubs de la villégiature en Méditerranée, on y joue même. Les œuvres des membres dilettantes, telles Galus de Charles Ponce, composées sur un livret de Georges Clemenceau. Tous se mettent au piano, au violon, après les grands dîners auxquels assistent Saint-Sens, venus créer Dje Naïr à l'Opéra de Monte Carlo. Et appliquent la devise, pour qu'une fête soit belle, il ne suffit pas de dépenser beaucoup d'argent, il faut sauter dépenser beaucoup d'art, pour le plus grand plaisir de l'Institut, l'Académie, la Villa Médicis, la Comédie française, le Conservatoire, l'Opéra, le Louvre, l'Université, la Presse, la Chaire sacrée, la Tribune, l'Armée, la Marine, l'École d'Athènes, l'École des Chartres, qui se rencontrent chez nous avec un éclétisme rare et y ont sympathisé. De Jules Massenet, voici un exemple de ce qui était entendu sur la côte à la vigéature, le CID R de Chimène. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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